Bonjour à tous, bienvenue dans cette Aquati saison 2, un jour une question et on attaque avec une question d'Antoine. Comment baisser une hygrométrie importante quand on a beaucoup d'aquarium dans une maison ? Et Damien me demande également est-ce que trop d'aquarium dans une pièce peut faire apparaître de l'humidité ? Alors la question de l'humidité est toute légitime puisque effectivement l'eau des aquariums va toujours s'évaporer donc est-ce que ça va provoquer des problèmes d'humidité ou pas dans votre maison ? Alors déjà ça dépend si vous avez un aquarium ou plusieurs et si vous avez un aquarium ouvert ou un aquarium couvert avec un couvercle donc évidemment un aquarium couvert donc qui a un couvercle va garder un peu plus l'humidité alors qu'un aquarium ouvert va évidemment s'évaporer dans votre pièce beaucoup plus facilement. Donc oui un ou des aquariums surtout s'ils sont de type ouvert peuvent augmenter l'hygrométrie d'une pièce mais ce n'est pas forcément un problème. En effet beaucoup d'habitations et je pense surtout aux appartements ont tendance à avoir un air beaucoup trop sec ce qui n'est pas forcément bon pour notre santé il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'humidité dans l'air et les aquariums nous permettent en fait de remettre une hygrométrie un peu plus acceptable on va en fait respirer un petit peu mieux. Mais évidemment l'inverse existe également il y a des habitations qui sont humides notamment si elles sont proches d'un cours d'eau comme une petite rivière un fleuve etc. Donc là on va parfois incriminer un aquarium et dire que ça va augmenter un peu trop l'humidité puisqu'on a déjà en fait un problème d'humidité dans la maison mais ça vient généralement pas de l'aquarium. Donc dans ces cas là l'aquarium va en rajouter un petit peu mais ça ne sera pas la principale cause d'humidité de votre habitation. Alors si vous ou votre famille avez peur de l'humidité que pourrait provoquer un ou plusieurs aquariums il existe des solutions pour se prémunir d'un grand taux d'humidité il faut tout simplement ouvrir régulièrement la pièce donc l'aérer même en hiver 10 à 15 minutes c'est bénéfique pour votre santé et pour faire partir le trop-plein d'hygrométrie il faut également correctement chauffer la pièce où sont vos aquariums et si vous faites ces états toutes simples vous n'aurez normalement aucun problème d'humidité avec vos aquariums. Et pour répondre correctement à la question d'Antoine si vous avez un problème d'humidité que ce soit à cause des aquariums ou pas il existe tout simplement des petites boîtes des déshumidificateurs qu'on peut poser dans une pièce donc ce sont des sels qui vont en fait absorber l'humidité de l'air et donc vous allez avoir une humidité une hygrométrie un peu moins importante dans la pièce où vous allez poser ce petit bac vous suffira de le vider de temps en temps donc ça c'est une solution économique qui ne demande pas d'électricité après je vous le disais aérer chauffer la pièce voilà des choses de base et puis si vous avez un aquarium ouvert et que ça vous pose éventuellement des problèmes d'humidité ou que votre pièce est déjà humide et bien envisagez d'utiliser un couvercle encore une fois de mon côté je n'ai jamais eu le moindre problème d'humidité avec mes aquariums ici par exemple dans cette pièce j'ai plus de 10 aquariums certains sont ouverts d'autres fermés et je n'ai pas la moindre humidité il n'y a pas de goutte d'eau qui ruisselle pas de taches sur mes murs absolument rien j'aère la pièce tous les jours elle est correctement chauffée et il n'y a pas de problème pour finir je sais d'expérience que la question de l'humidité se pose bien souvent par la famille que ce soit le conjoint ou que ce soit les parents c'est souvent un argument contre l'aquarium oui mais l'aquarium il va faire de l'humidité le papier peint tout ça tout ça donc rassurez les ça ne va pas provoquer une catastrophe ça ne va pas décoller le papier peint d'avoir des aquariums il suffit de chauffer correctement la pièce de l'aérer correctement mettez un aquarium avec un couvercle pour les rassurer et il n'y aura pas de problème et voilà pour la question de l'humidité et des aquariums je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question portez vous bien bye bye